Bonjour Jennifer Murzot ! Vous êtes née en 1984, le 15 septembre à Paris, l'année où le zénith de la Villette a été inauguré et où Marguerite Duras a reçu le prix Goncourt. Aujourd'hui, vous vivez et travaillez à Paris en tant que journaliste et auteur. Vous avez notamment collaboré avec France 2, Direct 8 et France Culture. En 2012, vous sortez votre premier roman, Les Grimaces, aux éditions Léo Cher, dans lequel vous dénoncez avec beaucoup d'humour les relations humaines parfois compliquées dans cette société dans laquelle nous vivons. En 2014, votre deuxième roman paraît, Il bouge encore, aux éditions Robert Laffont, dans lequel, d'après vous, l'amour passe un peu à la trappe. Enfin, vous publiez votre dernier et troisième roman, La Désobéissante, aux éditions Robert Laffont, en 2017, en lice pour le prix de l'échappée littéraire. Dystopie critique de la société de consommation, Cet ouvrage veut nous ouvrir les yeux sur les conditions de travail d'aujourd'hui, parfois précaires, mais aussi par une dénonciation du traitement animal, par exemple. Vous avez à cœur de nous montrer qu'il existe des solutions, mais qu'il existe surtout encore de l'espoir dans notre société. Du côté de votre vie personnelle, on apprend sur le blog La Grande Dépression que vous êtes facilement émotive et que la déprime peut être une source de création, mais seulement lorsqu'elle est mesurée. Vous aimez certaines dystopies comme 1984 ou encore la série La Servante écarlate et Ravage. Mais vous dites ne pas vraiment vous en être inspiré, car écrire une dystopie n'était pas votre objectif de départ. Une question pour vous, pourquoi, en tant que journaliste, écrivez-vous des livres ? Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur Silence Radio ! Sous-titrage ST' 501